Ça y est, j'ai enfin une marque qui a fait le casque que je souhaitais au prix que je souhaitais et ça vient de chez Audio-Technica Aujourd'hui on va parler du Audio-Technica ATH-M50X STS Alors juste pour l'histoire, si jamais vous vous en foutez, vous avez les chapitres pour passer si ça vous intéresse pas Mais je vais quand même le raconter, même si tout le monde s'en fout Ça fait un moment que je recherche un casque micro, avec un micro vraiment d'une très bonne qualité et qui se branche en XLR, soit en un carte-son Il y en avait plusieurs, mais le problème c'est que, soit ils étaient trop chers, je pensais notamment à un Beyerdynamic Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'était plus de 300€, ça me faisait un peu chier Ou alors c'était des casques vraiment pas chers et j'avais un peu peur sur la qualité Parce que lorsque je suis en live, lorsque je fais du stream, ce qui est chiant c'est que je bouge beaucoup et avec un micro-dynamic certes, on a une excellente qualité, mais dès qu'on s'éloigne trop du micro, on entend quasiment plus rien Donc il faut penser à bouger avec le micro, sachant que mon pied de micro, il fait du bruit, c'est infernal Et je me suis dit, il faut vraiment que j'investisse dans un micro-casque avec prise XLR pour avoir une qualité de micro vraiment top Audio-Technica en a enfin fait un en prise jack XLR à 200€ maximum Ce casque vaut 200€, il y a une version USB également à 230€ Vous vous dites pourquoi la version USB est plus chère, c'est que vous vous fichiez Tout simplement parce que la version USB va comprendre directement une carte son et un traitement dans le casque Alors que là, nous sommes sur une prise de jack XLR, donc il vous faudra obligatoirement une carte son Et le minimum pour une carte son avec prise XLR, ça va être à peu près 30€ Sachant que si vous voulez une bonne carte son avec potentiellement du traitement possible pour le micro, il faudra viser plus cher Moi j'avais déjà une Presonus 24 IO qui est une carte excellente, il faudra absolument que je vous fasse une vidéo d'ailleurs dessus Mais bon, j'ai vu que Audio-Technica sortait ce casque, je me suis dit, ça y est, enfin ! Donc le ATH-M50X STS, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ATH-M50X, un casque qui est ultra connu et ultra reconnu pour être un excellent casque Que ce soit en qualité de fabrication, en qualité son ou même en confort Beaucoup aiment le confort de ce casque J'ai eu la chance d'en tester un, j'ai pas pu faire de vidéos parce que j'avais perdu absolument tous mes rushs Mais là, c'est l'occasion de me rattraper, avec en plus un micro J'ai donc pris, comme vous l'avez bien compris, la version AlkaJack et XLR Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, on a un casque avec des transducteurs de 45mm Une réponse en fréquence qui va de 15 à 28 000 Hz, ce qui est une bonne plage pour le coup Une sensibilité de 99 décibels Là, je vous avoue, je sais pas trop à quoi ça s'adresse, je me demande si c'est pas pour le micro Et enfin, il a une impédance de 38 Ohm, ce qui fait qu'on peut l'utiliser avec quasiment toutes les cartes son Ou si jamais vous voulez le brancher sur une console, un PC, etc, peu importe, il est utilisable partout Si jamais vous êtes intéressé par l'unboxing, je vous invite à aller voir le short que j'ai fait dessus sur le déballage de ce produit Mais bon, après, il n'y a pas grand-chose d'intéressant On va poser la boîte et on va tout simplement passer au casque Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le casque Donc, vous pouvez voir que c'est une prise jack 6.3 qui est là Mais évidemment, on peut le dévisser pour avoir du jack 3.5 si jamais vous en avez la nécessité Et une prise XLR Alors, j'ai pas la longueur du câble Mais là, au vu de la longueur, je dirais, c'est bien 2m, 2m50 de longueur C'est ni trop grand, ni trop petit J'ai envie de dire que c'est adéquat pour le brancher sur une carte son Sachant que c'est dédié pour les streamers Normalement, une carte son ne devrait pas être à 3m, 4m de vous Au niveau longueur, on est plutôt pas mal Mais sur un câble, par contre, gainé, c'est dommage Alors, bienvenue à un câble, un bon gros câble tressé Mais bon, là, il faudra se contenter de ça Attention, ça peut être fragile, notamment si vous avez des chats qui crottent dans les câbles Donc, attention Et le premier point négatif, c'est que le câble, ici, est attaché Voilà, on peut pas le détacher, on pourra pas le remplacer Si jamais le câble pète, c'est fini Il faudra tout simplement remplacer le casque Après, sur la structure du casque, on est sur la même chose qu'un ATX M50X Donc, on est sur quelque chose de très modulable On peut le plier de n'importe où, n'importe comment Ce qui fait qu'il est facilement rangeable Il est facilement transportable Les oreillettes sont pivotables de chaque côté Donc, 180 degrés Donc, vers l'avant ou vers l'arrière On peut totalement retourner l'oreillette On peut le replier comme ceci Donc, voilà, il y a vraiment plein plein de possibilités Attention, juste sur le côté avec le câble On pourra pas complètement le retourner Mais bon, c'est pas non plus un drame Ce qui fait que, normalement, au niveau de la tête Et au niveau du confort, ça devrait être optimal On devrait pouvoir s'adapter à toute morphologie Ou du moins, à la quasi-totalité des morphologies de tête Donc, ça, c'est un très bon point On a le micro, ici, qui n'est pas détachable On peut juste le faire pivoter, ici Et option sympa, c'est lorsqu'on le remonte tout en haut On mute le micro Donc, ça, c'est une fonctionnalité que je vous montrerai tout à l'heure Le micro, on peut l'orienter dans n'importe quel sens On peut l'éloigner On peut le rapprocher Voilà, on peut le mettre vraiment où l'on veut Ça, c'est vraiment bien Et pareil, le micro mute Seulement, lorsqu'on le remet vraiment tout en haut Il y a une petite butée Qui fait que, lorsque vous traversez cette butée Eh bien, le micro mute Et ensuite, on peut tout simplement le régler de cette hauteur-là Jusqu'à ici Histoire de le placer correctement par rapport à votre bouche Au niveau de la structure du casque On est sur un casque totalement en plastique Ce qui fait qu'il va être léger Mais, en tout cas, c'est du plastique de qualité Pas trop de soucis là-dessus On est sur du plastique noir mat Donc, au niveau du design aussi On est sur quelque chose tout simplement de sobre De très industriel, je trouve Et c'est pas pour me déplaire J'adore ce genre de casque C'est comme le Bayer Dynamics Ça fait très industriel Et perso, j'adore On a juste ici une petite bande métallique Vraiment que pour le design Au niveau des arceaux, pareil Ce sera du plastique Juste ici, ce sera du métal Qui va faire tout le long Le casque est ajustable On a quelques crantages ici de présent Mais pas numérotés Donc bon, après c'est mieux que rien On aura des coussinets en simili-cuir Mais ils sont également fournis avec des coussinets Avec du tissu Pour soit avoir quelque chose de plus agréable Au niveau du contact de la peau Et de plus respirant Mais ce sera un petit peu moins isolant Ou alors totalement simili-cuir Ce sera là plus isolant Mais par contre ça va chauffer un petit peu plus Il se peut que votre peau transpire un peu plus Donc, à vous de choisir Au fond, ce ne sera pas rembourré Ou du moins très très légèrement Donc si jamais vous avez les oreilles écartées Comme moi Bah, ça risque de toucher le fond du casque Parce que ce n'est pas très profond Après, pour le coup Voilà, si ça touche Je veux dire Mais oui, voilà Mes oreilles touchent le fond Mais pour l'instant Je n'ai pas eu de désagrément par rapport à ça Donc le rembourrage Semble être suffisant Pour éviter les douleurs Évidemment, les coussinets Sont à mémoire de forme Du classique, j'ai envie de dire Enfin, en haut On aura un léger rembourrage Par ici du simili-cuir au-dessus Malgré que le rembourrage Soit assez peu épais Ce sera suffisant Vis-à-vis du poids du casque Ça ne va pas trop appuyer sur la tête Je vais donc en venir au confort du casque Ça va être tout simplement Dans la moyenne très haute Au terme de confort Ça ne vaut pas un Bayer Dynamic Ou un Philips Fidelio X2 HR Entendez par là que Je l'ai porté pendant plusieurs heures Donc quand on le met On ne ressent aucune douleur Que ce soit au niveau des oreilles On n'est pas trop compressé On l'est un petit peu Évidemment, il faut que ça soit Bien collé à la tête Pour bien isoler des bruits extérieurs Au niveau du haut Ça n'appuie pas trop Étant donné que le casque N'est vraiment pas lourd Il est assez léger Donc ça permet d'avoir un bon confort Mais pour autant Lorsqu'on le met C'est pas comme un Fidelio Ou un Bayer Dynamic Où on se dit Ah putain on est content de le mettre Enfin On est là On est bien quoi Non c'est juste On le met Voilà Pas de douleur Pas d'irritation Ou quoi que ce soit Ça fait le taf Et on peut le garder Durant des heures Sans avoir de problème Donc niveau confort C'est un point positif Niveau construction C'est un point positif également Mis à part ce câble là Qu'on ne peut pas détacher Ça c'est chiant Le dernier point négatif Ça vient du fait que Étant donné que le câble Est non détachable Et bien on a qu'un câble De fourni au lieu de trois Sur le ATH-M50X classique Et en plus de ça On n'a pas de housse de transport Ça c'est dommage J'aurais bien voulu une petite housse de transport Je me doute bien Qui est destiné aux streamers Donc en général Les streamers Ne se déplacent pas énormément Mais j'aurais apprécié quand même Alors je l'ai testé Pendant plusieurs heures Sur la qualité son C'est tout simple C'est la même qualité son Que l'Audio Technica ATH-M50X Vous avez plein de vidéos dessus Qui vous expliqueront En quoi ce casque est excellent Au niveau du son Mais pour faire bref Les aigus sont excellents Ils sont précis Et ne viennent pas agresser l'oreille Ça c'est vraiment bien Les médiums sont présents également Et ne prennent pas non plus Le pas sur le reste Et au niveau des graves C'est là où Alors Ils sont excellents Ils sont dynamiques Quand il y a besoin de basses Ça envoie Mais c'est vraiment trop bien J'adore Et ils sont Ce casque je trouve A une légère tendance A rehausser un petit peu les basses Donc on a des basses Un petit peu plus prononcées Que sur un casque Comme un Fideo X2 HR Qui est bien plus équilibré Enfin bien plus C'est légèrement plus équilibré C'est léger Mais pour ceux qui adorent les basses Ça c'est juste excellent Au niveau du son C'est excellent Que ça soit pour le jeu La musique Les films Vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans Et pour ce qui est de la qualité du micro C'est simple Maintenant je parle avec celui-ci Vous en avez la preuve Donc là je suis avec le micro Sans traitement J'ai désactivé tous les traitements Que j'avais mis sur la carte son Donc là vous avez vraiment Le son Enfin la captation du son Tel quel Si jamais Vous avez une carte son Sans possibilité De faire du traitement De base On a déjà un excellent micro Je trouve Au niveau du casque Difficile de trouver mieux De faire mieux Là Les concurrents principaux Du moins Le concurrent principal Ça va être le Bayer Dynamics Alors je crois que c'est le 497 PV Je ne sais plus Je vous mettrai Le nom du casque Exact Juste en dessous Mais déjà Pour faire de la Wall-off Ou tout simplement Du stream On a déjà Quelque chose D'excellent Comme vous pouvez le voir Si jamais je remonte J'ai juste Hop A le mettre Un peu plus bas Que la but Et il est activé Donc là J'ai juste à le placer Où je veux Vous voyez Il est très simple De le placer Ce qui est dommage Également C'est qu'on n'a pas De mousse anti-pop Après Comme il est placé Sur le côté Moi en général Je place mon micro Sur le côté Pour éviter tout bruit De souffle Ou de pop Ça ne devrait pas trop gêner On ne devrait pas avoir Trop de soucis là-dessus Comme je vous l'ai dit J'ai pris la version Jack XLR Ce qui me permet Tout simplement De le brancher Sur ma carton Presonus I024 Ou 24 Je ne sais plus Bref C'est quelque chose Comme ça Ce qui me permet Tout simplement D'appliquer un traitement De qualité Sur ce micro Donc maintenant Je vais passer Ce micro Avec tous les traitements Que j'ai programmés Voilà Maintenant vous avez Le micro Avec les traitements Et on peut voir Qu'on peut vraiment Améliorer la qualité De ce micro Et l'amener Un cran au-dessus Donc là Pour du stream De la voix off Peu importe Ça fera un excellent Micro casque Notamment Pour les streamers C'est la clientèle Qui est visée Avec ce casque Pour du stream Vous avez largement La qualité qu'il vous faut Bien entendu Si vous voulez L'utiliser seulement Pour parler Avec vos potes Bon La qualité sera excellente Mais est-ce que Ça vaut le coup De dépenser autant Pour ce casque Juste pour ça Je ne pense pas Si par contre Vous faites du stream Et que vous voulez faire De temps en temps De la voix off Sur des vidéos Ou que sais-je encore Là oui Ce sera vraiment Très intéressant De l'avoir Si vous avez une carte son Déjà Avec une prise XLR Et bien Vous pouvez prendre La version XLR Jack Si jamais vous n'avez Pas de carte son Vous pouvez prendre La version USB Qui fera également Un excellent travail Pour avoir regardé Des vidéos De cette version en USB Pareil La qualité son Elle est top Et si jamais Vous voulez faire du traitement Pour améliorer Le micro Il n'y aura pas besoin De grand chose Pour vraiment l'amener A une qualité Une qualité micro sur pied Donc oui Je valide totalement Ce micro Alors à savoir Que c'est un microphone A condensateur Donc il est Omnidirectionnel Il me semble Il n'est pas Comment on dit déjà Il n'est pas unidirectionnel C'est pas ça qu'on dit Il n'est pas cardoïde Voilà Ça j'ai retrouvé Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un test clavier Ici Bon c'est dommage Je n'ai pas mon clavier mécanique Donc bon A tester sur un vrai clavier mécanique Mais je vais déjà tester Sur ce clavier Je vais faire comes DH îm On j'ose on C'est dit On j'ose Voilà à savoir que j'ai désactivé tous les traitements parce que j'avais un gate ce qui empêche d'avoir des bruits de fond qui viennent parasiter le micro et j'ai vraiment appuyé comme un bourrin sur le clavier pour compenser le fait que c'est pas un clavier mécanique, les claviers mécaniques étant connus pour faire beaucoup plus de bruit. Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais terminer avec ce casque alors qu'est ce que j'en pense après plusieurs heures d'utilisation peut-être que je ferai une vidéo après un mois d'utilisation pour voir si oui ou non j'ai retrouvé des défauts supplémentaires à ce casque pour l'instant point positif et bien une excellente construction avec la possibilité de plier dans n'importe quel sens notamment les oreillettes ce qui le rend facilement transportable le micro que l'on peut mute juste en le relevant ça c'est pratique pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit la connectique jack xlr pour permettre de le brancher à une carte son qui permet d'avoir un traitement sur le micro et d'améliorer encore plus la qualité micro le confort que je mets en point positif comme je vous dis même si lorsqu'on met on n'est pas aussi content qu'un fidélio x2 hr ou qu'un bailleur dynamique ça n'empêche que quand on le porte on ressent aucune gêne aucune douleur que ça soit au niveau des oreilles lorsqu'on touche le fond du casque que ça soit au niveau de l'arceau j'ai rien à dire juste petite précision je rappelle mais si jamais vous mettez les oreillettes en simili cuir ça risque de chauffer un peu si jamais vous voulez éviter ça vous avez les oreillettes avec le tissu ça va beaucoup moins chauffer sera plus respirant ça isolera un petit peu moins donc là ce sera à vous de voir en tout cas vous avez le choix autre qualité c'est tout simplement la qualité du son du casque qui est juste excellente et enfin la qualité du micro que ça soit au niveau de la fabrication où on peut le placer comme on veut si on veut l'éloigner si on veut le rapprocher si on veut le relever ou le baisser légèrement voilà vous avez toutes les possibilités et bien entendu la qualité du micro qui est juste excellent que ça soit avec ou sans traitement niveau des points positifs c'est tout simplement le câble déjà qui n'est pas tressé il est gainé donc attention à ça ça le rend un petit peu plus fragile un peu moins souple donc lorsqu'il pend on le sent on sent que ça si jamais vous laissez pendre dans le vide vous le sentez un léger poids au niveau du casque donc essayez de mettre bien le câble au niveau du bureau pour éviter que ça vienne pendre et tirer sur le casque et il n'est pas possible de le détacher du casque donc si jamais le câble vous le pétez faut changer le casque voilà ou alors si jamais vous avez compétences pour le réparer tant mieux mais ça risque d'être compliqué donc voilà câble mort casque mort et pour 200 euros ça fait chier quand même le packaging du coup qui est beaucoup moins fourni comme je voulais dit on n'a qu'un seul câble on n'a pas de housses de transport ça c'est dommage et on n'a pas de petites mousses anti pop ça c'est un petit peu dommage aussi il faudra en acheter un supplémentaire bon je pense qu'il est possible d'en trouver à pas trop cher mais ça aurait été bien qu'ils le fournissent pour un casque à 200 euros je pense que ça aurait pu être fait quand même voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais vous avez des questions sur ce casque surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous répondrai volontiers et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde j'ai déjà déjeuné j'ai encore fin c'est pas possible j'ai un trou à la place du ventre mais c'est pas croyable